Le Bataclan, lieu mythique de la vie culturelle parisienne, accueillait la 4e édition du Muay Thai Grand Prix. Chez à l'américaine, ambiance dans une salle surchauffée, les boxeurs des 4 coins du monde se sont donnés rendez-vous dans la capitale. Parmi eux, Jérémy Payet, depuis quelques temps, le Saint-José-Frois se fait un nom dans le monde de la boxe thaïlandaise. Surnom, Mister Kao. Depuis ses débuts en professionnel, c'est 11 victoires, dont 10 avant la limite. C'est bien préparé physiquement, télégaux tactiques, ça va, et mentalement il est prêt. Après, après c'est un combat, on verra, parce que vers ceci c'est préparé, et après on verra en fonction de la stratégie, de la tactique, et voilà. Le réunionnais assure son chemin, Jack Kennedy, numéro 3 anglais, un gros morceau. Le combat est l'attraction principale de la soirée. Jérémy débute bien et contrôle les assauts de son adversaire. Sa droite et ses crochets sont précis. L'anglais vacille. Pour l'instant, il est au-dessus du lot, ça se voit, il est au-dessus du lot. L'anglais, il essaye de le coller pour essayer de lui donner quelques coups, mais Jérémy tient la route et pour l'instant, il nous mène les débats largement, il lui assume, la réunion est la même, et Mr. KO, voilà, Mr. KO, il va finir son boulot tranquillement. Le premier round est dans la poche du réunionnais, mais les choses s'équilibrent par la suite. L'anglais revient dans le combat à l'expérience et surtout à l'endurance. Jérémy Payet flanche dans le dernier round, l'issue du combat a basculé. Il a travaillé beaucoup sur le court à corps à la fin, j'ai touché les premiers. De gros, on a appris d'avoir travaillé sur le court à corps. Et moi, comme je n'ai pas trop travaillé le court à corps, il m'a allé là-dessus en fait. Je sais ce que j'ai à faire, je sais ce qu'on a travaillé. Et je vais continuer à travailler, je ne vais pas lâcher ce qu'est le début. On va continuer à travailler et le travail finit toujours par payer. Jérémy Payet s'incline, mais ne compte pas traîner cette défaite comme un poids mort. L'expérience acquise est inestimable. Il reviendra plus fort, son prochain adversaire est prévenu.